Ce n'est qu'un au revoir, mais Michel Delbar a bien l'intention de rester dans le manège politique régional. Surtout qu'à 51 ans, après une mauvaise passe en 1993, l'ancien ministre d'Etat a retrouvé la passe. Mes amis, je crois qu'on peut raisonnablement dire que nous avons gagné. Les vainqueurs municipales de 1995 d'inquiète, vainqueurs de nouveau législatifs de juin dernier, désormais l'objectif, ce sont les élections régionales de mars 1998. Mais l'affaire n'est pas simple, parce que sur la route de Delbar, il y a les Verts et Marie-Christine Blandin, l'actuelle présidente du conseil régional, qui ne semble pas prête à céder son siège. Pourtant, cette fois, Michel Delbar ne veut pas manquer l'occasion. 1989 raté, 92 encore raté, alors 98 porte tous ses espoirs. Le seul petit souci actuel du maire de Dunkerque, c'est sa mise en examen au début de l'année dans l'affaire des écoutes téléphoniques de l'Elysée, sous Mitterrand. Désormais, il reste 8 mois de Michel Delbar pour négocier avec les Verts et éventuellement les communistes, mais aussi pour affûter ses armes. Et pourquoi pas lancer, non pas des harengs comme au carnaval de Dunkerque, mais des peaux de bananes sous les pas de Marie-Christine Blandin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada